J'ai été sélectionné au concours du talent gourmand, qui s'est déroulé en février chez Georges Blanc, à Vona, dans le grand restaurant. J'ai créé un plat que j'ai revisité, c'est le filet de carpe brésé au vin rouge, avec son crouton de pain frit frotté à l'ail. Donc je l'ai entièrement revisité, en déclinaison, avec quatre versions de carpe différentes, et en mariant des légumes du jardin pour remettre en valeur les légumes qu'on trouve dans les jardins, comme la carotte, le céleri, le poireau, la pomme de terre. C'est un poisson qu'on peut travailler entier, en bougeonnette, mixé. Il a la spécificité de se marier avec beaucoup de sauce et beaucoup de saveur, parce que c'est un poisson qui demande d'être un petit peu relevé, et donc on peut se permettre tout un tas de fantaisies avec. Pascal Gonin est le chef cuisinier du restaurant L'Écu de France à Villers-les-Dombes. Sa recette originale lui a valu de figurer parmi les finalistes des talons gourmands, et permet à la carpe de l'ombre de revenir sur le devant de la scène gastronomique. Et là, nous avons notre pavé de carpe brésé au vin rouge, recouvert d'écailles de pommes de terre, avec sa réduction gammée. C'est vrai que c'est un poisson qui est très dur à vendre. On ne pensait pas que ça allait marcher comme ça au début, quand on s'est lancé dans l'aventure. Poisson d'eau douce souvent boudé par le public, la carpe redort peu à peu son image grâce à la mobilisation de toute la filière, regroupée depuis 2001 au sein de l'APED, l'association de promotion du poisson de Dombes, avec une idée simple devenue slogan, le poisson de l'étang à l'assiette. Le poisson, c'est le pisciculteur qui le pêche, et qui est ensuite collecté et transformé localement. Donc en Dombes, on a trois ateliers qui transforment du poisson de Dombes, et puis ensuite il est vendu directement dans les grandes et moyennes surfaces de la région, ou dans les points de vente fermiers. En effet, donc on est vraiment sur un produit qui est créé ici et vendu ensuite sur place. Aujourd'hui, on a une place si on arrive à proposer un produit adapté aux consommateurs. Après, oui, la carpe a un déficit d'image, il n'y a pas que la carpe de Dombes qui a un déficit d'image, c'est la carpe en général. Beaucoup d'a priori sur le goût de vase, beaucoup d'a priori aussi sur les arêtes. En Dombes, on a mis en place un cahier des charges poisson de Dombes, donc c'est le petit logo qu'on retrouve auprès de certains étangs et sur les produits. Derrière ce logo, il y a une marque, il y a des engagements, qui permet d'assurer la traçabilité du poisson de l'étang à l'assiette, donc c'est du poisson né et élevé en Dombes, d'assurer également un produit de qualité tout en préservant l'environnement. Donc nos exploitants s'engagent à mettre à sec régulièrement leurs étangs pour les nettoyer, et nos transformateurs s'engagent à mettre à jeun le poisson au moins 24h et 48h pour leur enlever tout mauvais goût. Loin d'être ressenti comme une contrainte, l'exigence de qualité de l'APED conforte les pisciculteurs de Dombes dans leur pratique, tout en apportant des bénéfices concrets. Quand on veut avoir une marque comme poisson de Dombes, on a un cahier des charges à respecter, qui est fait par l'APED, et bien sûr si vous ne le respectez pas, vous ne pouvez pas avoir d'abord l'appellation, et en plus le prix de la carpe qui est de 10 centimes supplémentaire quand vous avez l'appellation poisson de Dombes. Prochain chantier pour la filière du poisson de Dombes, mieux faire connaître le produit auprès des professionnels, notamment la restauration collective, ou encore la valorisation des déchets de transformation en cuir de poisson. Le grand public, lui, a rendez-vous le 3ème samedi d'octobre pour une journée de découverte avec pêche et dégustation. П Le grand public, il revient à la fête d'ombre, et trazait le temple à la teoe, toute sauveille adulte reçoit pour la faite. Beaucoup saisonne prayer de si on vous appelle donc pour éviter d' absol ethnicity sur le něco à la ce ní. Où ? Le grand public est un peu les plus chichés pour éviter l'é snip economies Le grand public est un peu l'écasme